Le tunnelier de Nice a été fabriqué en Allemagne par le leader mondial de ce type de matériel. Spécifiquement conçu pour le tunnel de Nice, le tunnelier a un diamètre de 9,68 mètres, mesure près de 78 mètres de long et pèse environ 1500 tonnes. Avant son transport vers la métropole Nice-Côte d'Azur, un montage à blanc a été effectué en usine pour un test d'ensemble des équipements. 83 convois exceptionnels ont été nécessaires pour acheminer la totalité des pièces jusqu'à Nice. Le tunnelier a été assemblé directement au cœur du puits d'entrée rue Ségurane et son montage a duré près de trois mois. Le tunnelier a été prénommé Catherine, en hommage à Catherine Ségurane, une personnalité emblématique de la ville de Nice. Le baptême a eu lieu en janvier 2016. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont cru, mais je remercie par avance parce que c'est toujours comme ça que l'histoire se termine. Toutes celles et tous ceux qui n'y ont pas cru et qui demain seront les premiers à monter dans le tramway. Découvrons à présent la technique du creusement. Tout commence par une histoire de boussoirs. Les boussoirs, ce sont ces anneaux en béton qui constituent la paroi du tunnel. Leur largeur est d'un mètre soixante et leur épaisseur de quarante centimètres. Ils sont amenés au fur et à mesure sur une aire de stockage et descendus par un portique dans le puits d'entrée du tunnelier à 18 mètres de profondeur. Dans le tunnel, deux trains sur pneus circulent pour acheminer ces boussoirs et les autres fournitures jusqu'à la tête du tunnelier. Le tunnelier est une véritable petite usine souterraine. Voici comment il fonctionne. Sa tête de coupe, munie de molettes en acier, excave la terre mélangée à la boue de forage, appelée la bentonite. Celle-ci s'évacue dans la canalisation prévue à cet effet, emportant les matériaux vers la station de traitement située sur le port, qu'est Cassini. Pour creuser sur la longueur de l'anneau à poser, soit 1 mètre soixante, les quinze paires de vérins de poussée du tunnelier prennent appui sur le dernier anneau réalisé. Chaque anneau est composé de huit boussoirs. Le boussoir est positionné sous les recteurs par un palan. Il est ensuite aspiré et mis en position suivant un plan déterminé par le pilote. Le boussoir est boulonné pour assurer la connexion entre les anneaux. Pour fermer l'anneau, un boussoir plus petit est mis en place à la manière d'une clé de voûte. L'opération est répétée 24h sur 24 et ne s'arrête que le dimanche. Une fois l'anneau posé, le creusement peut reprendre. Le puits de sortie est réalisé selon la même technique mise en œuvre pour la construction du puits d'entrée et des stations. C'est la technique des parois moulées avec butonnage et terrassement. Sa mission terminée, Catherine sera positionnée dans le puits de sortie. Celui-ci est rempli d'eau pour permettre d'équilibrer la pression exercée à l'avant de la roue de coupe. Le puits sera ensuite vidé de son eau et le tunnelier démonté depuis la surface à l'aide d'un portique mobile. Au total, la pose de 1820 anneaux aura été nécessaire pour réaliser les 2,9 km de tunnels creusés par le tunnelier. Une belle prouesse technique à la hauteur de ce chantier hors normes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada